Dr Sautreau, vous venez d'écrire un livre que moi j'ai trouvé particulièrement passionnant, « Vivre après ta mort », qui est un livre sur le deuil. J'ai quelques questions à vous poser. La première question c'est, quels sont les malentendus du deuil ? C'est une façon ici de préciser ce qu'est le deuil et ce qui n'est pas si évident. Oui, il y a plusieurs malentendus au deuil. Le plus commun, le plus fréquent, c'est de confondre la problématique du deuil avec la problématique de la mort. Ce sont deux choses qui sont très différentes. La problématique du deuil, c'est la problématique de la perte, et donc de la séparation, et donc de la déchirure. Alors que la problématique de la mort, c'est la problématique d'un événement qui a été plus ou moins préparé, et qui est, traumatique ou pas, dans la vie du sujet qui lui survit. La conséquence, de ce malentendu, c'est qu'en France, on parle beaucoup de la mort et on parle très peu du deuil. En particulier, souvent, quand on parle de la mort, on parle du phénomène de l'accompagnement du mourant, qui n'est donc pas encore mort. Et donc, c'est toute la problématique et l'expérience des soins palliatifs. Alors que le deuil, c'est après les soins palliatifs, c'est après les obsèques, et c'est la solitude de l'endelier à qui le défunt manque. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que les endeliers sont tout de suite mis sur une fausse route, parce qu'ils ne rencontrent comme interlocuteurs que ceux qui ont accompagné la mort. La deuxième erreur, c'est de confondre deuil, manque et tristesse. Le deuil, c'est profondément, c'est une problématique du manque de l'autre, du fait de la déchirure, de la séparation. La tristesse est évidemment un élément central, mais la tristesse est partagée avec beaucoup d'autres éléments de la vie. Alors que la problématique réelle du deuil, c'est la perte, et qu'est-ce qu'on fait après cette perte, et qu'est-ce qu'on fait quand on est seul, un peu plus seul. Donc ça, c'est important aussi, parce que, on en parlera peut-être, et on confond souvent deuil et dépression, alors que certes, on peut faire une dépression quand on a un deuil, mais c'est une histoire totalement différente, parce que quand vous parlez à un endelier, il est déprimé parfois, mais il ne l'est pas quand il parle du défunt, c'est-à-dire quand il est dans ses rêveries, les souvenirs et les bons moments passés. Quand on est déprimé, on est triste du matin ou du soir, il n'y a rien par définition qui vous sort de cette tristesse. Donc ça, c'est encore un malentendu. Et l'autre malentendu, c'est de croire, et on l'a beaucoup fait en France, de croire que le deuil est un facteur de stress. Un facteur de stress, c'est une pression que vous exercez sur quelqu'un, et cette pression fait rompre la personne, par exemple dans une dépression ou des crises d'angoisse, ou pas, et personne ne s'en remet. Alors que dans le cas du deuil, on ne se remet jamais tout à fait d'un facteur de stress, puisque la perte, par définition, on parle du deuil par la mort, la perte, par définition, est irréparable. Et donc, confondre deuil et facteur de stress, ça sous-entend qu'on se remet entièrement d'un deuil, comme on se remettrait entièrement d'une mauvaise nouvelle, ou d'une maladie, ou d'un chômage, ou d'un divorce. Alors ce n'est pas du tout la question, puisque là, la perte est tirée par là. Ce sont des différences majeures qui font que souvent les gens sont mis sur une mauvaise voie. Donc le deuil, ça se différencie de la période avant la mort, l'accompagnement, ça se différencie aussi de la dépression, même si ça peut être associé, et ça se différencie complètement du stress, ce qui veut dire que les conductes à tenir sont totalement différentes. Tout à fait. Même s'il est exact que dans le cas d'un deuil, par exemple, par rapport à une perte, par un accident, par un suicide, des choses extrêmement traumatiques, on peut faire un état de stress post-traumatique, c'est une autre grande complication du deuil, quelque part la dépression, quelque part le stress post-traumatique, mais c'est un problème surajouté, ce n'est pas un problème lié au deuil et à la déchirure. Le deuil et la déchirure ont une problématique, un chemin, une voie d'évolution qui leur est spécifique, et malheureusement qui ouvre à certains problèmes. J'aime beaucoup cette définition du deuil lié au manque. J'ai une deuxième question à vous poser, c'est peut-on devenir malade du deuil ? Malheureusement, oui. Alors, on peut devenir malade par les deux cas qu'on a vus, la dépression et le stress post-traumatique, mais ça tout le monde le sait depuis longtemps. On peut devenir malade parce que le deuil, c'est mauvais pour la santé. On sait que les gens ont plus de problèmes cardiovasculaires, on sait que les gens ont plus de problèmes infectieux, on sait que les gens ont plus de problèmes d'insomnie, ils ont beaucoup de problèmes en général, et ils ont une altération de leur santé physique en général pendant un à deux ans après le deuil, donc c'est mauvais pour la santé. Donc le premier conseil à donner à un an de lié, c'est de prendre soin de lui. Et puis, il y a deux pathologies qui sont, elles, strictement liées à la problématique de la déchirure. Il y a une problématique de deuil aigu, c'est-à-dire dans les premières soignages, dans les premiers mois, malheureusement, parfois, certains endeuillés sont sidérés par la peine et par le chagrin, ils sont débordés d'émotions, et à ce moment-là, ils ne peuvent plus rien faire dans la vie, ils ne peuvent plus s'occuper de leur entourage, ils ne peuvent plus travailler, même un minimum, ils se mettent parfois à boire pour se calmer, et ils ont des idées suicidaires qui sont très particulières, qui sont des idées suicidaires pour rejoindre le défunt, et non pas de désespoir de la vie, c'est un peu différent. Ça, c'est le deuil aigu, dans les premières semaines de notre dame, et ensuite, il y a un problème méconnu, qui est le problème du mourir de chagrin, qui est le problème du deuil qui se prolonge indéfiniment, et en tout cas très longtemps, c'est ce qu'on appelle communément le deuil pathologique, le deuil prolongé ou le deuil compliqué. Alors, si ça n'est ni une dépression, ni un stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'incapacité qu'a le sujet à relocaliser le défunt. C'est-à-dire que le défunt ne trouve pas sa place, et le sujet en deux liés est pris entre d'un côté, faire comme si le défunt n'était pas mort, et à ce moment-là, tout est comme s'il allait revenir, on garde la chambre comme s'il était là, on garde ses objets personnels, le défunt est mort en réalité, mais continue à vivre dans la maison, on lui parle trop, tout le temps, on n'arrête pas de l'invoquer dans les actes quotidiens. Ça, c'est un aspect d'une localisation exagérée du défunt qui, malheureusement, n'est plus là. Et le deuxième aspect, c'est le contraire, c'est que le sujet est incapable de se positionner par rapport à un souvenir qu'il a pourtant nourri pendant des années, puisque si on souffre de deuil, c'est qu'on souffre d'une maladie d'amour, qu'on souffre de quelqu'un à qui on était très attaché. Et comment s'est construit cet attachement ? Et c'est construit parce que la personne était nourricière dans notre vie, donc elle était pertinente, elle était disponible, elle était avec nous, on ne se sentait pas seul, et évidemment, la vie a beaucoup changé. Pour autant, elle a beaucoup changé, mais on doit être capable de parler de cette vie-là sans s'effondrer et sans surtout dire que sans lui, tout est fini. Et ça, c'est la maladie du deuil, c'est le mourir de Chayun, et c'est malheureusement la problématique auxquelles sont confrontées beaucoup de personnes qui ne trouvent pas d'interlocuteur, parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un deuil qui se prolonge. Donc là, c'est une décision très importante. Le deuil peut devenir pathologique immédiatement par rapport à l'intensité, une espèce de sidération et une difficulté à faire face. Et l'enviation de retourner, de retrouver la personne qui est décédée. Éventuellement. Et la deuxième partie, c'est au long cours, quand on n'arrive plus à trouver sa place et la place de la personne qui est décédée. C'est ça. C'est très précieux. Une troisième question à vous poser, c'est une définition par rapport à un terme que je ne comprends pas très très bien, c'est qu'entend-on par délai du deuil ? Le délai du deuil, c'est un problème qui ne peut pas être résolu avec des dates. Moi, je n'aime pas tellement parler de délai de deuil, j'aime bien parler de chemin de deuil. Parce qu'on ne peut pas comparer le deuil d'un enfant qui décède d'une maladie gravissime en 6 mois à l'âge de 12 ans, avec laquelle, évidemment, c'est la stupeur qui l'emporte sur le deuil d'une génération plus jeune, avec le deuil d'une personne âgée, par exemple, plus souvent ses parents, avec laquelle on a toute une vie d'attachement, mais aussi, on a eu toute une vie pour nous préparer à un jour cette perte. Dans les deux cas, il ne faudrait pas croire que parce que c'est un enfant, on ne va pas s'en remettre, ou bien de croire que parce que c'est une personne âgée, on ne peut pas en souffrir énormément. Ce n'est pas du tout ça la question. La question, c'est est-ce qu'on est sur un chemin qui s'améliore, dans lequel nous nous reprenons notre souffle, dans lequel nous nous améliorons jour après jour, dans lequel nous relocalisons le défunt, effectivement, qui est avec nous pour toujours, mais différemment, ou bien est-ce que ce chemin s'est interrompu, on est face à un obstacle insurmontable, on est coincé dans une problématique. Donc le terme de chemin de deuil me permet, me paraît plus adapté. Pour autant, il faut quand même aborder la question des délais parce qu'il y a des questions à se poser régulièrement. Donc là, on parle des moyennes, en réalité. Donc la moyenne, j'ai assez connu, depuis des dizaines d'années, on sait que la plupart des gens se remettent, c'est-à-dire pas oublient le défunt, on n'oublie jamais par définition parce qu'on l'aime, pas font comme s'il n'était plus là pour jamais, puisqu'il est toujours avec nous, puisqu'on y est attaché, qu'il était nourricien. Cette moyenne, c'est la moyenne qu'on observe pour que les gens soient sur un chemin positif et constructif, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'aller mieux de jour en jour. Et ce délai est effectivement, généralement, entre 3 et 6 mois. Mais il est évident, c'est pour ça que je suis contre cette notion de borne, de délai de deuil, il est évident que si vous perdez un enfant dans une mort accidentelle due à quelqu'un qui est responsable de cette mort par un accident, vous allez mettre bien plus que 6 mois. Donc, ce qui va compter ces bouts de 6 mois, est-ce que vous avez quand même l'impression que quelque chose se remet en place ou est-ce que vous avez l'impression de plonger de plus en plus ? Pour parler d'un temps de pathologie, une fois qu'on a parlé du deuil en disant qu'il n'y a pas de borne net mais il y a un chemin, il y a des moments où ce chemin doit quand même interroger plus qu'on le ferait par exemple à 3 ou 4 mois. Et on considère le plus souvent que quelle que soit la catastrophe qui a pu constituer la perte du sujet aimé, on considère que de 1 à 2 ans après le décès, il faut avoir retrouvé un relatif équilibre et d'être sur un chemin que l'on sent positif. Pour autant, l'endeuillé est triste toute sa vie à l'évocation de cette perte. Ça n'est pas du tout ça l'objet. La question qui est la plus importante et qu'on peut même en faire une conclusion, c'est est-ce qu'on se remet de la perte d'un être cher ? La réponse est oui parce que si on ne se remet pas de la perte d'un être cher, par définition, il n'y aurait pas d'avenir en génération. Ça s'arrêterait rapidement. Mais comment fait-on vivre cette histoire d'amour alors qu'elle est achevée ? Et comment on profite de l'être que l'on a aimé qui reste nourricier et qui va nous nourrir en son absence pendant nous-mêmes le reste de notre vie ? Donc là, le point important, ce que je retiens, c'est la notion de chemin du deuil qui peut varier beaucoup d'une personne à l'autre en fonction de la personne et puis des événements vécus et ce que vous avez évoqué tout à l'heure qui est la place que doit trouver la personne décédée à l'intérieur de soi et cette personne que je vais garder toujours avec moi toute ma vie. Par définition. Puisqu'on l'a aimée, on n'oublie pas les gens qu'on a aimés, heureusement. Une question supplémentaire, si vous me permettez, le docteur se trouve, je voudrais que nous précisions la notion de stade de deuil. Le stade de deuil, c'est un des grands malentendus de la question du deuil qui, en fait, a fait beaucoup de mal à la compréhension du phénomène de deuil. Parce que, historiquement, si on a un peu de temps, le stade de deuil n'a pas du tout été écrit pour le deuil par la mort d'un être cher. Les stades de deuil ont été décrits pour l'annonce d'une mauvaise nouvelle et, en l'occurrence, ça avait été décrit par un chercheur américain sur l'annonce de la mort imminente. Donc, les stades de deuil ont été décrits par rapport à la réaction d'un patient condamné. Pour des raisons liées à l'époque, c'était les années 60, ce modèle, le stade de deuil qui était donc le choc, le choc de la nouvelle, le déni, c'est pas vrai, c'est pas possible, la colère, je me bats, je refuse, la dépression, je m'effondre et puis tout est fini, alors je suis toujours en vie. Et puis ensuite, ce qu'on appelait le fait de se remettre de cette mauvaise nouvelle, pour des raisons probablement historiques liées à l'époque, on a étendu cette modélisation à la mort, au deuil, donc le deuil de l'entourage qui avait perdu un être cher, et ensuite à tout un ensemble de mauvaises nouvelles comme le divorce, le chômage et la non-semaine d'une maladie. Le problème de cela, c'est que ça vient mettre au même niveau la perte par déchirure d'un attachement irréparable, avec, pour le cas, des facteurs de stress qui sont plus ou moins réparables. Une maladie peut-être une mauvaise nouvelle, on peut s'en remettre, un divorce peut-être une mauvaise nouvelle, mais on peut refaire sa vie, puis l'ex-conjoint peut aussi être assez heureux, on peut retrouver du travail, etc. Donc ça, c'est un premier malentendu qui a amené une complexité, c'est que du coup, on a parlé du deuil de sa jeunesse, du deuil de sa profession, du deuil de sa santé, alors que le deuil, c'est la perte par la mort de l'être aimé. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on a étendu ces stades de deuil au deuil réel, c'est-à-dire la perte par la mort, eh bien, ces stades de choc, de déni, de colère et de dépression sont parfaitement fous. Il est évident que quand vous perdez quelqu'un que vous avez accompagné pendant deux ans dans une agonie épouvantable à l'hôpital, la nouvelle de la mort n'est absolument pas un choc. De la même manière, peut-être souvent dans ces cas-là, il n'y a absolument pas de déni. Quand on parle de la dépression, c'est-à-dire du fait que les gens sont très abattus après un deuil, c'est totalement fou puisque l'on sait que quand l'entourage a accompagné un mourant qui souffrait terriblement dans une agonie épouvantable, on sait que l'état de santé de l'entourage s'améliore après la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils sont libérés du poids et puis surtout libérés de voir cette pauvre personne qui a tant souffert, qui sont libérés d'une idée qu'elle a arrêté de souffrir et donc on va mieux. Donc ces stades de deuil sont fous. Il faut le dire, ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est un enchevêtrement et une superposition successive de vagues émotionnelles qui effectivement peuvent donner des moments de colère, par exemple quand on a pensé qu'il y avait une erreur médicale, une vague d'abattement quand on se rend compte qu'il nous manque énormément, une vague de déni quand effectivement le choc est tel d'un coup de fil nous apprend la mort d'un proche par accident et il y a une phase où on se dit je vais me réveiller, ce n'est pas possible, c'est un cauchemar. Et effectivement c'est une phase où on se remet. Mais la chose qui est la plus troublante dans les stades de deuil et ça c'est un point très moderne qu'il faut aborder, c'est que quand les stades de deuil ont été développés depuis les années 60, ils n'ont pas décrit l'émotion princeps, l'émotion fondamentale et l'émotion spécifique du deuil qui est l'état de manque. Ça montre bien que la description du deuil par les stades de deuil est totalement obsolète et dépassée. Je vais essayer de résumer parce que c'est un point extrêmement important. Là je pense que vous parlez des stades d'Elisabeth Keble-Ross qui à ma connaissance n'est pas américaine mais suisse. Elle était suisso-américaine. Elle était suisse. Elle a fait sa carrière aux Etats-Unis. Oui, en grande partie. selon ce que vous m'expliquez, les stades d'Elisabeth Keble-Ross seraient plus spécifiques de l'accompagnement ou d'un choc que du deuil et seraient beaucoup plus centrés sur le plein finalement des choses qu'on doit faire pour s'occuper de quelqu'un, pour faire face. Et le deuil serait beaucoup plus centré sur le manque. Absolument. Et Elisabeth Keble-Ross d'ailleurs a dit au cours de sa carrière notamment dans son dernier livre que la description des stades de deuil était quand même fondamentalement l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Ensuite elle a dit on peut se servir de ces émotions-là pour décrire ensuite la perte mais elle est restée honnête avec sa description de Princeps. Son seul manque scientifique c'est de ne pas avoir identifié l'état de manque mais c'est bien normal puisque Elisabeth Keble-Ross était un médecin des soins baliétiques donc elle n'a pas vraiment connu le problème du deuil qui se prolonge. Je rebondis sur ce que vous dites sur le plein et sur le manque. Quand on accompagne un être qui va bientôt mourir on doit le remplir on doit l'aider jusqu'au dernier moment et cet échange participe une fois de plus de ce formidable attachement qui va bientôt se rompre. Quand on accompagne un endeuillé c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu l'être cher il est impossible par définition de le remplir. Ça voudrait dire que vous pourriez substituer immédiatement par un autre être l'être qui est perdu ce qui voudrait dire qu'en fait il n'était pas si attaché que ça. Et donc en termes d'attitude quand vous accompagnez un mourant effectivement il faut l'aider à combler les manques de son angoisse liées à cette fin ultime alors que quand vous accompagnez un endeuillé il va falloir surtout être dans la compassion et dans l'accompagnement du partage émotionnel en lui disant tu es triste je le comprends je ne le vis pas comme toi mais je le comprends mais en revanche je vais essayer de t'accompagner dans cette période et que tu puisses voir qu'il y a un avenir après la mort de l'être cher c'est vivre après ta mort. C'est un point très intéressant je pense que le débat est loin d'être clos mais ce que je retiendrai c'est donc que la théorie des stades serait plus reliée à l'accompagnement à la vie finalement on accompagne la vie parce que tant qu'on n'est pas mort on est vivant et la notion de deuil donc vivre après ta mort c'est plus après au niveau de la mort et au niveau du manque c'est ça merci beaucoup docteur Soutrou merci à vous